Amis internautes de Sounougal24.net, ravi de vous retrouver dans votre premier numéro de Francs Parlez. Aujourd'hui, nous avons parlé de Francs Parlez, c'est une réalité d'un petit nom de Francs Parlez. Non seulement de Francs Parlez, c'est qu'il dit en toute vérité, ça vient aisément, comme il le dit. Actuellement, je ne sais plus comment on l'a présenté, Francs Parlez, c'est un événement à réussir, donc c'est confié. Alors, c'est un événement à réussir. Aujourd'hui, nous avons parlé de Francs Parlez, nous avons parlé de Francs Parlez, nous avons parlé de Francs Parlez, et nous avons parlé de Sounougal24.net dans l'émission Francs Parlez. Oui, nous avons parlé de tous les internautes de Sounougal24, plus particulièrement du Nui le Sénégal, le monde entier, parce que c'est un site qui est suivi partout à travers le monde. Jérédiaf, tu as parlé de VIP People, tu as parlé de 2S TV, et comment vous avez présenté ? Oui, je suis en Sénégal. Alors, tant que nous avons parlé de 2S TV, il y a des émissions, je ne sais pas, parce que pratiquement, nous avons participé à des émissions, nous avons également, nous avons parlé de nous partager avec nous, nous avons également des références du syndicat sur le plateau. Nous avons parlé de la chronique de 2S TV, nous avons parlé de nous éveiller la conscience du Sénégalais, et nous avons suivi tous les réseaux sociaux dans Libye. Comment est-ce que vous aimez avec 2S TV ? Waouh ! Je crois que souvent, sur mes présents, je dis que je suis un chef d'entreprise. Je suis dans ma société TGK Communication. TGK Communication, c'est un éditeur de presse. Il y a un site qui est sur le site BIP People.net. En même temps, je fais marketing, communication, relations publiques. Donc tout ce qui est événementiel, je vais le faire. Donc, tant que Tange est un producteur, je vais le produire, donc je ne suis pas un élément, un corps, un contrat de 2S TV ou c'est-à-dire quelqu'un. Je n'ai pas de patron, je suis mon patron au niveau de TGK Communication dont je suis le président directeur général. Donc, producteur là, je vais voir une émission. On le trouve, je la produite, je le produire, je le produis, je le produis, je les dirige, c'est tout ce qui est d'accord, dans le système de chartres. Nous le disons, nous le diffusonsons. mais je n'ai pas salaire, personne ne me rend pas compte. Ce que je produisais, c'est que je suis le sponsor, je suis le sponsor, nous sommes le partagé sur la télé, et nous partageons les charges. Ok, super. Donc, vous êtes producteur, vous êtes émissions par CPI. Voilà, mon producteur. Alors, nous avons vu ce que nous avons vu que nous sommes journalistes online, nous avons vu des communications, nous avons vu un site web, comme nous l'avons dit, avec l'administratrice, et nous avons vu un site web que nous avons vu, il y a pas mal de journalistes, qui ont critiqué la participation dans la CDI. En tant que journaliste online, nous avons vu un site web, nous avons vu un site web, c'est un site web, c'est-à-dire un site web, c'est-à-dire un site web, c'est-à-dire un site web, c'est-à-dire tout d'abord, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un site web, c'est-à-dire qu'on est au 28ème siècle, c'est la révolution de la technologie, c'est-à-dire qu'un site web qui connaît, c'est-à-dire que tu es dans la tête, il faut savoir plus, il y a quelque chose à suivre, il y a une logique, il y a un site web, il n'a pas de savoir, il y a une communication qui a fait des boutiques, d'entreprises, de sociétés, Et tout le monde sait que tu as fait ce que tu as fait. Tu lui dis que tu as fait ce que tu as fait de ma communication. Je vais faire le temps de faire ça. Il lui fait aussi, je crois, très bien. Il apprécie tout le monde. Donc, si on est dans le monde, on va voir que nous avons accrédité. Il va y avoir un journaliste en tant qu'un journaliste. La faute, ce n'est pas un nyan. Nous n'avons pas de personne comme un journaliste. Nous n'avons pas de personne à moi en tant que journaliste. Nous avons fait tout ce qu'il a fait. Mais je crois que la faute, ça nous revient nous, la presse. Aujourd'hui, si nous sommes dans la presse, parce que j'ai vu que nous avons accrédité, Bamba Kassé, le secrétaire général de Saint-Pix-Guine, a fait une sortie. Mais j'ai la sortie de cette sortie. Pourquoi elle a la sortie? Parce que nous avons commencé à avoir des articles sur le site internet. Mais ils ont donné deux valeurs. Aujourd'hui, la presse sénégalaise, ils ont donné deux valeurs. Donc, aujourd'hui, je devrais aller s'envoyer un téléphone pour couvrir l'élection présidence, la campagne présidentielle du président Makisal, qui est venu au Sénégal. Tout le monde qui est venu au Sénégal. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de critique. Aujourd'hui, les journalistes qui m'ont invité, ce sont les invités sur des plateaux, nous les voyons, nous les voyons, nous les voyons, nous les voyons. Nous les voyons, nous les voyons. Nous les voyons. Donc, les journalistes, nous les voyons, nous les voyons. Et nous venons. Mais je pense que la force revient à nous, la presse. Je suis d'accord, je suis d'accord que nous avons choisi une plateforme de communication blonnaire, mais on est tous d'accord qu'il y a des journalistes, donc voilà, même si la presse parle de Nyan, et on ne parle pas de Nyan en tant que journaliste, mais c'est parce que nous avons lancé Boumounek et tout, et que nous avons libéré une plateforme blonnaire de tout divisé, mais nous avons dit qu'il y a des journalistes, il y a des journalistes, est-ce que les japonais aussi faillent ces journalistes ? Oui, ce que je dis maintenant, c'est que Nyan du journaliste, nous sommes tous lesquels nous sommes d'accord avec le téléphone portable, c'est un Sénégalais qui a mis la plateforme de communication, qui a mis le téléphone portable sur SNAP, et ce qui a été le plus m'idolé, car le SNAP n'a pas de même, il n'y a pas de même pas de même, il y a des vidéos, il y a des vidéos qui ont été mis en avion, il y a des choses, il y a des choses qui ont été mises, mais il n'y a pas de même pas, il n'y a pas de même pas, mais il n'y a pas de même pas, mais il n'y a pas toujours percés, les Sénégalais l'encouragent, Nyan Demol Sadeyao, demander accréditation en tant que journaliste sénégalais, C'est ce qu'on appelle Moustapha Sissélo, qui a pris un journaliste pour vous accréditer. C'est un journaliste pour vous accréditer. Moustapha Sissélo, c'est ce qu'on appelle Moustapha Sissélo. Il faut accréditer Moustapha Sissélo. C'est ce qu'on appelle Moustapha Sissélo, c'est ce qu'on appelle Moustapha Sissélo. 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 Parce que si on appelle le métier, on appelle le 4ème pouvoir dans un pays. Aujourd'hui, on appelle Moustapha Sissélo. Je crois que la faute, ça nous revient toujours à nous, la presse sénégalaise. Qui est un journaliste et qui est un journaliste n'est pas le cas. Aujourd'hui, même à travers les sites internet, on a plus de 309 sites internet. Mais calculer les 2 sites internet, on appelle les journalistes. C'est une bonne chose. Si on comptait peut-être 30 sites, on peut faire des journalistes. Mais ce qu'on appelle les journalistes, c'est des techniciens, c'est des photographes, c'est des arrivistes qui sont venus. On a dit qu'ils ne peuvent pas faire un tour et oublier les sites internet pour faire des règlements de comptes. Et si on appelle 5 pics, le ministère de la communication s'est éteint. On a dit qu'aujourd'hui, on a oublié les sites internet. Il y a des lobbies avec eux, uniquement pour l'aide à la presse. L'aide à la presse, c'est ce qu'on appelle l'aide chaque année à la presse. Parfois, aujourd'hui, si on utilise l'aide à la presse, tu vois des sites internet qui sont venus recevoir l'aide à la presse. Les sites internet qui sont venus nommés, 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 nommés. Il y a des sites internet qui existaient pour un moment. Maintenant, le moment où ils existaient, nommés, 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 nommés. Mais la liste passée, j'ai vu que la liste est passée, il y a 3 millions, il y a 6 millions, il y a 2 millions. Alors que ce sont des sites qui n'existent pas. Off.SN, je l'ai vu. Mais tu veux dire qu'il y a des scandales donc dans... Le Dakaroua.SN, je l'ai vu avec 3 millions. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions. Donc ce que j'ai dit au Président de la République, au Ministre de la Communication, de revoir la liste, il y a une grande arnaque dans la presse sénégalaise. Il y a beaucoup de sites qui ont été créés, uniquement dans le but de recevoir l'aide à la presse. Et les sites internet aussi, parfois, ont des complices avec les sites internet. Parce qu'ils ont fait quelques articles pour qu'on puisse les connaître. Mais les sites internet, ils vont reprendre leurs articles sur ces sites. C'est le fait que les liens qui ont pris en voie, et la presse sénégalaise. Si vous avez 5 millions ou 6 millions, vous n'avez pas pris 3 millions, vous n'avez pas pris que 2 millions. Donc l'arnaque dans cette presse, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Est-ce que la presse sénégalaise dans ce pays-là, comme le Sénégal, est-ce qu'il y aura un problème ? Non, la presse, franchement, est-ce qu'on a fait la presse ? On les respecte comme presse. Ils sont ici. Mais aujourd'hui, les bris des galères sont dans la presse. C'est le fait qu'il n'y a pas de régulariser. On est dans un état de droit qui a été dirigé par un chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, qui a nommé un ministre de la Communication pour se charger de sur cela. Donc, aujourd'hui, le premier problème majeur qu'on doit régler, c'est le problème de la presse. Le problème de la presse, pour nous régler, je crois qu'il faut aussi arrêter de politiser la presse. La presse doit être un organe indépendant, qui est là pour chercher des informations, se sourcer, avoir des preuves, avoir des choses transibles, pour informer le peuple. Mais cela n'a pas de problème. Tu regardes les gens qui ont une presse. Aujourd'hui, les politiciens ont une presse. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais pour moi, c'est ce que tu fais pour moi. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais pour mes ennemis. C'est ce que tu veux faire chaque jour. Donc, la presse est aujourd'hui. La presse est là pour informer. La presse est là pour régler des problèmes. La presse est là pour faire la guerre. La presse est là pour détruire des gens. Aujourd'hui, on vit dans un Sénégal qui est très reconnaissant. Aujourd'hui, il y a des polémiques qui ont beaucoup de choses. Le collège pour affaire au voile. L'histoire générale du Sénégal, le livre polémique avec les familles religieuses, les familles royales. Mais je crois que cette presse est là pour accentuer cela. Aujourd'hui, tu as vu une vidéo qui n'a pas de problème. Il n'y a pas de désinformations. Il y a des gens qui ont dit qu'elle a publié. Aujourd'hui, un Sénégal qui est là pour comprendre, entendre comment c'est ça. Il y a des gens qui ont été très bien, qui ont été très bien. Donc, il y a des informations. Aujourd'hui, tu es responsable. Tu dois avoir une maturité ou un sens de prudence. Donc, tu le prends pour traiter les informations. Tout ce n'est pas là. Actuellement, je peux dire que notre base et notre presse ne sont pas un Sénégal méconnaissable, mais on va vers un Sénégal qui va vers le fond. Alors, est-ce que l'État a une volonté de régulariser le milieu ? Dans la mesure où il a aussi, parfois, il a donné des informations, des informations, des news, etc. Est-ce que l'État, comme vous savez, est-ce que la presse Sénégalaise, est-ce qu'il n'est pas arrangé parce qu'il n'y a pas de volonté de régulariser le rôle ? Oui, ce que je disais, c'est qu'on est dans un État de droit parce que nous sommes dans un État de droit parce qu'on a le décoré pour que le président de la République il y a des institutions, comme pouvoir législatif et judiciaire, mais on ne peut pas le faire. Nous avons des branches, mais il y a des branches, il faut que tout le monde soit bien, mais il faut prendre des branches. Mais en toute façon, la presse Sénégalaise, je ne vais pas le dire. Toi, pareil, moi, je ne vais pas le dire. C'est quelque chose qui nous a pour dire. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas dans la vérité. Peut-être qu'ils ne sont pas dans les bras. Peut-être qu'ils ne sont pas dans les bras. Mais Dieu n'est pas dans les bras. Il faut toujours nous donner raison par rapport à ce qu'il y a. C'est ce que je dis. Il faut que la presse soit politisée. Parce que les patrons de partis ne sont que les patrons de presse. Parce qu'ils ont besoin d'un salarié, d'un matériel, d'un auto, d'un location. Ils ont besoin d'un livre. La presse était quelque chose d'indépendant. Les journalistes ne sont pas dans les livres. Mais aujourd'hui, les patrons ne sont pas dans les livres. Ils ne sont pas dans les livres. Ils ne sont pas dans les livres. Il y a des gens qui étaient là-bas. On peut les citer. On peut les citer. Il y a pas mal de journalistes qui sont dans les livres. Mais aujourd'hui, ce qui nous a dit, c'est la dignité. La dignité est de savoir à ce que nous devons vous donner. Qu'est-ce que je dois vous donner ? Est-ce que vous devriez l'appeler d'un journal ou d'un journal ou qu'il est courupe ? Mais la presse est maintenant devenu un millier d'affaires. Un millier de business. Si vous regardez, quelle est-ce que je vais vous arranger ? Le ministre est venu, il s'est signé à la convention, il s'agit de 10 millions d'euros. Donc il n'y a plus d'informations, il ne peut pas savoir qui est crédible et qui est crédible. Parce que l'information, la première chose que tu fais, tu l'analyses. Mais maintenant, l'information est en train de faire du tic au tac. Tu lis les titres bien. Quand tu es à la maison, tu n'es pas en train de faire ça. Et ça devient dangereux pour un pays.